Après l'explosion d'Hiroshima, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain, et donc du coup, la naissance des OGM. Ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, c'est l'irréversibilité. Un OGM est un brevet. Vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour le bon. Quels sont les risques des OGM sur la santé ? Personne n'en sait rien. Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement aujourd'hui, il y a des risques graves. Les sénanciers s'opposent à donner leur OGM pour qu'on les teste. Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on ne veut pas de ces produits. Cette étude est vraiment quelque chose d'historique. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. C'est une expérience qui est la plus longue au monde.